bonjour les belles étoiles comment est ce que vous allez j'espère que tout se passe bien de votre côté que ce soit la santé vos relations bref que tout va bien tout simplement aujourd'hui on se retrouve comme vous le voyez pour une nouvelle review je viens vous présenter un oracle benediction celtique de lucie cavendish les illustrations sont de james star wales et c'est aux éditions exergue donc ils font partie de la maison et guide très daniel que je remercie au passage très très fort isa bisous bisous donc ici comme vous l'avez compris on se retrouve avec un jeu de bénédiction et de lucie cavendish et là encore choisi je trouve une artiste digne de ce nom pour faire son jeu et de quoi ça parle exactement bon déjà il ya 46 cartes comme ça vous êtes informés et elle nous dit que jadis les gens avaient coutume de se dire soyez bénis donc voilà ils se croisaient sur la route et ils aient soyez bénis pour se souhaiter une bonne journée une bonne nuit ou lors des moments importants de leur vie et donc cet oracle nous permet de nous relier en fait facilement au pouvoir sacré des bénédictions celtique et au divin voilà donc lucie nous explique comment elle en est venu à faire créer cet oracle évidemment un beau rose ici à l'intérieur c'est super beau on a un beau pochon doré mais un vieux doré comme ça c'est super chouette et on a évidemment le livret qui est rempli des bénédictions je vais essayer de ne pas oublier de tirer une carte comme ça vous verrez un petit peu comment elle a canalisé ses messages et si ça vous parle ou pas parce que je trouve ça important pour ceux qui utilisent le livret tout simplement donc moi des fois j'utilise des fois je n'utilise pas je suis plutôt partie des personnes qui lisent qui lisent intuitivement les cartes mais ici comme c'est des bénédictions voilà je risque d'utiliser le livret vous voyez je voilà donc mais vous allez vite comprendre on va faire un focus de c'est parti mon kiki alors on a ici une petite dédicace j'espère que ce sera pas flou il ya un beau texte ici c'est une bénédiction druidique en fait ça s'appelle le cri du dain aujourd'hui je m'élève par la force du ciel la lumière du soleil l'éclat de la lune la splendeur du feu la vitesse de l'éclair la célérité du vent la profondeur de la mer la solidité de la pierre la stabilité de la terre c'est très 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 beau très beau très beau non très beau oui ensuite on a le sommaire j'ai l'impression que vous vous voyez tout flou hein mais je suis sorry désolé je fais du mieux que je peux mais c'est pas ma faute s'il fait pas le focus j'ai l'impression qu'il fait le focus sur ma main ou je sais pas bon heureusement que je vous dis le contenu que je ne vous vous devez pas tout lire ce serait vraiment la galère pour vous donc ici vous avez une il ya beaucoup de bénédiction dans la l'introduction en fait il y en a vraiment beaucoup elle nous en a mis beaucoup lucie ici donc on a déjà une demande de bénédiction la déesse brigitte et voilà elle nous parle déjà de ses souvenirs elle commence comme ça donc l'un de mes souvenirs préférés de l'époque où j'ai commencé à m'intéresser au paganisme a été la découverte d'une bénédiction adressée par une mère à son enfant et donc elle nous explique que comment s'est passé la bénédiction et puis elle a commencé à introduire ce rite dans sa pratique personnelle et elle s'imaginait bénie de cette manière la déesse ma mère m'entourant de ses deux mains dans ce cercle d'énergie maternelle à la fois protection guide refuge nourriture et encouragement mon réconfort était immédiat et profond donc voilà comme ça elle vous explique un peu vous avez une petite idée et puis évidemment des années plus tard elle a mis le nez dans des livres anciens qui étaient emplis de recherches passionnantes elle a découvert pardon la bénédiction de la morigane donc ici on a une bénédiction de la morigane et en fait chaque fois qu'elle utilise cette puissante bénédiction celtique elle dit qu'elle m'emplit d'espoir au moment où j'en ai le plus besoin et elle dit que ce sont ces deux bénédictions ainsi que toutes les fois où j'ai simplement rencontré quelqu'un qui me souhaitait le meilleur qui ont été à l'origine de la création de ce jeu de cartes voilà donc elle a puisé dans ses sources issues du monde celtique et païen et elle a envie de créer un jeu qui apporterait des bénédictions à chacun chaque jour c'est un peu le principe voilà puis après elle parle que dans le paganisme en fait on s'adressait souvent à l'autre en lui souhaitant d'être béni que ses paroles anciennes sont riches de sens etc peut-être qu'on les a déjà entendues reçues ou prononcées nous-mêmes etc donc elle parle des bénédictions voilà ici on en a encore une mais c'est une bénédiction gaélique ici elle nous parle en fait des moments difficiles voilà qu'on peut rencontrer et du coup il y a encore ici elle a encore voilà elle dit j'ai rédigé moi-même ses bénédictions où je les ai rapportées de l'autre monde mais j'ai également inclus des bénédictions traditionnelles sur deux cartes du jeu une bénédiction de protection et une autre visant à ramener la paix et la prospérité après une période difficile voilà donc ici on a une bénédiction celtique traditionnelle ici elle dit évidemment que ce jeu de cartes contient des cartes aussi réjouissantes d'extase de moments de satisfaction des joies simples de l'amour et de l'amitié etc donc voilà c'est comme ça vous avez une idée de comment elle a voulu faire ce jeu de cartes voilà tout simplement alors comment utiliser les cartes de bénédiction là encore une fois vous pouvez choisir votre bénédiction par rapport à une situation de votre vie et ici c'est battre les cartes vous voilà vous concentrez sur quelque chose en particulier ou pas laisser aller votre esprit et tout simplement prendre la carte la carte retourner l'avenir dans les cartes la carte qui saute le tirage d'une seule carte de trois cartes le tirage des quatre éléments le tirage des phases de la lune à chaque fois elle vous donne elle vous explique bien c'est bien expliqué tirage des treize lune et des treize bénédiction du coup ensuite mais vous voyez que dame j'ai l'impression vraiment enfin bon vous allez me dire de toute façon vous n'allez pas vraiment lire mais comment entretenir les cartes et leur énergie la vie est une aventure jalonnée de bénédiction et puis nous avons les messages des cartes et donc c'est un livret en noir et blanc et ici on a bien le numéro de la carte bénédiction de la terre et on a ici la petite bénédiction on va dire et puis là elle nous met ce qu'elle a été canalisée comme bénédiction voilà soyez bénis par les éléments de la terre puissent nananana et à la fin à chaque fois soyez bénis donc c'est ainsi pour toutes les cartes euh et du coup ben je vais vous les montrer et puis et puis c'est parti hein un petit mot à propos de l'artiste quand même ce serait sympa Steph euh l'artiste Jane hein j'ai dit que c'était Jane donc évidemment l'auteur Lucie on l'a déjà vu beaucoup de fois on a beaucoup de ces oracles et l'illustratrice est une américaine Jane Star Wales donc elle a grandi aux Etats-Unis voilà euh elle passait beaucoup de temps quand elle était enfant dans les forêts elle explorait les mondes magiques de la nature etc donc voilà toujours fascinée par les couleurs de la lumière etc donc je vous laisse évidemment découvrir tout ça plus en profondeur évidemment si ça vous chante bien sûr ce n'est pas une obligation rien qu'une invitation sur la chaîne de Steph n'est-ce pas je vais mettre j'ai rechoisi le même tiens que j'avais fait pour la dernière vidéo mais j'aime bien que voulez-vous j'aime tous mes chevalets hein qui m'ont été offerts et fait main je fais encore un gros bisou sur le coeur de la personne qui me les a offerts elle se reconnaîtra voilà et puis donc on retrouve évidemment comment dire la grandeur standard d'un oracle aux éditions Guitre et Daniel voilà des grandes cartes où on voit bien les dessins moi j'ai jamais rien à reprocher pour ça c'est vrai que c'est une taille oracle toujours un peu grand pour mes mains mais c'est pas grave en fait c'est une taille oracle qui fait qui fait comme ça distinguer qui distingue les cartes de tarot et les cartes oracle je trouve ça pas plus mal donc voilà le dos des cartes très très bon avec ces oiseaux d'un beau mauve avec le nœud celtique si je ne dis pas de bêtises et au niveau des tranches elles sont dorées voilà voilà donc 46 cartes hein du coup je vous montre les différentes bénédictions alors bénédictions pour un nouveau départ ce que vous voyez bien j'espère que c'est pas floute alors bénédictions pour une nouvelle aventure bénédictions pour la maison bénédictions pour un conflit qui ne peut être évité la beauté des illustrations moi je suis amoureuse bénédictions de la terre après une fois qu'il y a des couleurs Steph elle répond présente bénédictions pour guérir une relation donc ce qui est bien aussi avec ce jeu c'est que vous pouvez choisir consciemment ce que vous voulez guérir et que vous voyez vous voulez être béni dans votre vie parce qu'il y a des situations où on se retrouve un peu un peu perdu et on aurait bien besoin de prière on ne sait pas comment la formuler on se sent un peu confus confuse et bien je pense que c'est un jeu qui est fait pour justement vous aider pour ça et du coup ben voilà bénédiction du coup ici pour la sagesse magnifique avec le loup bénédiction pour votre créativité voilà imaginons que vous êtes en train de créer un projet au début vous avez la niaque l'imagination elle est au top du top vous avez les éléments que vous désirez et puis bam le lendemain vous vous réveillez et il n'y a rien qui vient trou blanc trou noir plutôt page blanche et bien voilà qu'est-ce que qu'est-ce que voilà donc pour aller propulser votre créativité une bénédiction ben voilà c'est pas c'est pas du luxe donc ben n'hésitez pas à venir prendre cette carte et si la prière vous inspire vous pouvez également la reformuler comme vous le désirez n'oubliez pas que vous êtes vous êtes maître quelque part de voilà de la formulation de de vos prières tout à fait donc elle 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 vous a invité voilà elle invite avec sa prière à elle c'est comme ça qu'elle qu'elle fonctionne mais vous vous fonctionnez peut-être autrement donc n'hésitez pas à mettre votre touche personnelle évidemment alors sur cette carte je voulais j'attendais de faire cette vidéo pour vous montrer est-ce que bon je ne sais pas vous n'allez peut-être pas voir grand chose et je ne sais pas si le focus va se faire sur son visage oh j'ai trop envie on dirait Jennifer Aniston oui ou non moi elle me fait trop penser à Jennifer Aniston j'ai essayé de vous la montrer comme je le pouvais au mieux elle me fait penser un peu à Jennifer Aniston bon soit bénédiction pour la journée bénédiction pour plus de clarté bénédiction du feu oh que c'est beau bénédiction pour trouver les mots justes très intéressant bénédiction pour le sommeil bénédiction de pardon on retrouve une chouette ici bon en même temps voilà c'est un animal de sagesse d'intuition voilà qui symbolise en tout cas toutes ces choses donc ça c'est bien aussi qu'il y ait une bénédiction pour les enfants pour soulager la tristesse ça on en a besoin aussi des fois bénédiction de l'air on a la bénédiction des 4 éléments vous l'aurez compris bénédiction pour que l'unité remplace la division c'est très intéressant il y a des choses très intelligentes je trouve qui ont été faites ici la bénédiction de l'eau regardez cette belle fée bénédiction pour un dénouement heureux ça c'est bien aussi bénédiction pour bien vieillir mais oui mais oui mille fois oui bénédiction pour une mère bénédiction pour recevoir du soutien pour trouver la vérité pour votre amour pour un retour chez soi pour notre intuition pour trouver notre chemin bénédiction pour ceux qui sont proches de leur dernier soupir alors ça c'est pas la carte la plus joyeuse effectivement mais c'est vrai que ça pourrait aider vous voyez vous pouvez allumer une bougie et prendre cette carte et voilà vous pouvez évidemment faire votre prière personnelle mais si vous ne savez pas comment faire je pense que ce jeu peut être une aide assez sympathique bénédiction pour l'essence qui vous offre le monde effectivement l'essence bénédiction pour briser la solitude et retrouver de la compagnie ça aussi hein bénédiction pour la santé avec le dragon elle aime bien les dragons et les fées hein Lucie bénédiction de Morrigan pour la paix après la bataille ça c'est bien aussi bénédiction pour les hommes et les pères ça c'est chouette qu'on ne les ait pas mis de côté bénédiction pour du réconfort et de l'espoir bénédiction de vos ancêtres pour la guérison pour la guérison pour la prospérité pour poser des limites pour votre famille pour vous apporter protection et sécurité on a la bénédiction de protection bénédiction pour une amitié pour un voyage et pour un bon travail avec le colibri ça correspond bien parce que chacun fait sa part comme il le peut de travail et voilà le colibri fait sa part comme il le peut aussi donc j'ai pas oublié de venir tirer une carte pour voir un petit peu quelles bénédictions on pourrait recevoir aujourd'hui à l'instant T tout simplement quand je dis aujourd'hui bah ça peut être à l'instant T tout simplement vous regardez cette vidéo et je vais aller lire dans le livret comme ça vous aurez une petite idée enfin si vous êtes habitué aux oracles de Lucie Cavendish vous savez comment elle parle voilà vous savez comment elle s'exprime voilà mais ici comme c'est un peu différent avec les bénédictions bon ben voilà donc une bénédiction à nous offrir à l'instant T où on regarde cette vidéo tout simplement une bénédiction à nous offrir pour l'instant T de chacun une bénédiction à offrir pour l'instant T de chacun qui regardera cette vidéo c'est une bénédiction de l'eau elle est magnifique hein c'est avec la fée que je disais qu'elle est belle cette fée de l'eau et bien voilà c'est intéressant on va lire ça donc c'est la 4 alors bénédiction de l'eau pour faire appel au pouvoir de l'eau afin qu'il vous nettoie vous purifie vous fasse renaître et vous régénère des grandes étendues d'eau nous avons émergé nous les humains plus haut que chair modelés par les eaux de la terre et formés par les mouvements caressants de notre mer liquide l'océan nous avons émergé et sommes venus sur la terre grâce à l'eau en attendant de naître dans cette nouvelle vie nous avons été nourris par les eaux dès notre conception avant que nous sortions du ventre de notre mère et entrions en contact avec la terre et l'air c'est donc vers l'eau que nous nous tournons quand nous devons renaître quand la vie stagne ou quand nous nous laissons aller au désespoir nous nous tournons vers l'eau afin qu'elle nous bénisse et nous modèle qu'elle nous porte quand nous ne pouvons plus marcher qu'elle nous offre un rêve parmi les rêves pour redonner vie à nos émotions qu'elle lave notre âme du désespoir nous faisons appel à la bénédiction de l'eau pour notre psyché afin de libérer notre âme de la lourdeur et d'apprendre à nous mouvoir comme l'eau capable de traverser d'énormes blocs de pierre nous demandons la bénédiction de l'eau pour notre sang afin que notre hérédité ne soit pas entachée de mémoires sombres dans lesquelles nous demeurons parfois pour nous délivrer de ce qui nous pèse par des larmes intelligentes et nous libérer des émotions refoulées en fouillant nous nous demandons la bénédiction de l'eau pour nos relations de sorte que l'eau nettoie nos liens familiaux, amicaux et amoureux du ressentiment par lequel les humains se laissent parfois happer nous demandons la bénédiction de l'eau pour nous-mêmes afin de pouvoir, comme l'eau, rester humble et savoir quand remodeler notre vie et nous couler dans un moule plus adéquat Puisse l'eau émousser les bords tranchants de votre douleur et vous faciliter la vie quand vous vous retrouvez balayé par une tempête ou simplement trempé par une averse Puisse votre intuition être vive et fluide Puisse vos sentiments être limpides comme l'eau d'un ruisseau de montagne vos émotions avoir la puissance des vagues et la profondeur de l'océan Puissiez-vous accepter les mystères de vos propres profondeurs Puissiez-vous ne jamais souffrir de la soif et toujours recevoir la bénédiction de l'eau Soyez bénis Voilà, comme ça vous avez une idée Je pense que c'était une bénédiction un peu plus longue que certaines Enfin quoique, oui Il y en a des plus courtes et des plus longues de toute façon Mais voilà, c'était très très intéressant Je trouve que moi ça parle assez bien Bien sûr, donc après j'aime beaucoup les jeux de Lucie Cavendish N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo et la revue Et évidemment, je vous souhaite le meilleur Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos Bisous lumière les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz